Pas besoin de parcourir 800 kilomètres de route à la recherche de la pierre d'Embigu qui fait la célébrité d'un petit village du sud-ouest du Gabon. Il est possible de s'offrir des statuées taillées par des sculpteurs originaires d'Embigu à Libreville. Bon nombre d'entre eux sont installés en coopérative au quartier Alibandeng au nord-ouest de la capitale. La pierre d'Embigu a été découverte dans les années 64, dans la localité d'Embigu, dans la province de Langounier, à 800 kilomètres de Libreville. C'est là où la découverte a été faite par des individus au nom de Bupala et Moulalukou. Dans le monde entier, c'est au Gabon où on retrouve la pierre d'Embigu. Vous avez dans le monde, c'est au Canada, où il y a la pierre à savon. La célèbre pierre de Embigu est mise en valeur par des réalisations très diverses qui vont de la décoration murale, du mobilier à l'objet décoratif. Vous avez à l'état brut, celle qui est à ma gauche, à ma droite, vous avez les finitions. C'est quand elle est terminée, prête à la vente. Généralement, des pièces que vous voyez ici, simples ici, les têtes de femmes, les porteuses, les retours à la chasse, ça au maximum c'est 3 à 4 jours de travail. Malgré une tentative d'autonomisation qui leur est reconnue, les artisans de la coopérative ne désespèrent pas du soutien de l'État. Vous voyez, ce sont des génies créateurs qui créent. Mais c'est le message que je dirais, c'est que les gouvernants prennent à bras le corps l'artisanat en général au Gabon. L'essentiel des recettes engrangées par la vente des produits de la coopérative de la pierre d'Embigu, soit environ 5 millions de francs CFA par mois, proviendraient des touristes. Or, ceux-ci sont désormais soumis à des autorisations spéciales pour faire sortir des masques et autres statuts du territoire gabonais. Une mesure souveraine du pays qui veut protéger son patrimoine culturel, mais à l'inverse, elle pourrait plomber ce pont de l'économie s'il ne bénéficie pas d'une décision compensatoire.